Hello, hello à tous, bienvenue aujourd'hui pour ces guidances relationnelles sentimentales amoureuses du mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque ici sur YouTube, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, vous retrouverez également la guidance générale de votre signe pour juin et également les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Vous savez que les algorithmes aujourd'hui prennent de plus en plus de place sans vos likes, sans vos commentaires. Je suis dans le noir et j'aime bien la lumière au minimum pour atteindre les personnes qui ont besoin de ces messages. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. Place à votre signe. A tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe vénusien et lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de juin 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juin. N'hésitez pas à revenir si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que quand je dis relationnelle, tout le monde n'a pas de relation amoureuse ou même si vous en avez une, vous avez peut-être des préoccupations en lien avec une autre relation amicale, familiale ou professionnelle et peut-être que vous trouverez certaines réponses ici. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements qui m'aident à avoir un peu de lumière sur YouTube. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera les amis poissons. Nous avons le mat qui apparaît inversé. Le mat inversé, il aimerait bien aller de l'avant mais finalement, il va en arrière. C'est-à-dire, quelque part, il y a quelque chose qui se dérègle. On a envie d'aller visiter quelque chose d'inconnu. On a envie de s'éloigner quelque chose du passé mais finalement, ça se dérègle un peu parce que ça crée de la fragilité. On n'arrive pas à aller de l'avant correctement. Alors, soit parce que finalement, on fait un choix étrange qui est un peu instable et qui nous fait passer pour fou. C'est-à-dire que finalement, on sait que quelque chose n'est pas terminé. Par exemple, avec cette histoire du passé, ce n'est pas terminé mais on fait semblant. On y va quand même. On va vers le futur. Et donc, il y a de fortes chances que ça se dérègle et que ça ne fonctionne pas ce qu'on est en train de mettre en place puisque finalement, c'est plus une certaine forme de folie, quelque chose d'incohérent ici que l'on essaye de mettre en place. Alors, qu'est-ce qui peut être incohérent dans votre vie sentimentale et amoureuse ? C'est que vous pensiez, par exemple, quelque chose et que vous fassiez le contraire. Ça peut correspondre à ce genre d'énergie, ce mat inversé. En tout cas, le fou ici, il peut avoir un côté un peu déprimé et déprimé, à déraisonner, c'est-à-dire à penser bizarrement et avoir une impulsion un peu farfelue qui représente surtout sa fragilité ou la dégradation de quelque chose. Alors, ça peut nous parler pour certains du fait d'aller de l'avant et de vite se rendre compte que ce n'était pas forcément le moment. Moi, j'ai l'impression avec le mat inversé qu'on est en train de faire quelque chose tout en disant qu'on n'est pas tout à fait prêt. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais quand on est dans ce sens-là, on est prêt à aller vers l'inconnu ici. On est un peu perdu, peut-être un petit peu dans son orientation. On n'a pas fait le tri de ce bagage ici. Quand on se lance avec le mat ici, on a pris l'essentiel qui est dans le baluchon et on se barre, on se tire avec un bâton pour nous tenir stable et ici, le sac est rempli juste de l'essentiel. Ici, on embarque peut-être quelque chose qui n'est pas essentiel. Peut-être que cette stabilité qu'on est censé avoir avec le bâton ne nous est pas offerte. Donc, il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement ici dans une démarche que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous dites vous n'aimez plus, je ne sais pas, quelqu'un. Je vais aller de l'avant, je vais le laisser derrière et finalement, pour une raison X ou Y, vous l'appelez. Vous vous laissez aller par un moment de dépression, de tristesse ou de je ne sais pas quoi et vous l'appelez. Et ça va à l'encontre de ce que vous pensez ou de ce que vous faites. Il y a ce genre d'incohérence qui peut être marquante avec ce mat. On va essayer d'en savoir un peu plus. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'observateur. On vous voit en tout cas épier, regarder quelque chose. Alors peut-être que justement, vous vous dites que quelque chose est fini ici et que vous voulez aller de l'avant et que machin, mais vous regardez quelque chose du passé. Ici, on voit ce renard qui regarde la lune, qui nous parle de mémoire. Pourquoi pas ? Donc avec cette carte, on parle bien de, comment dire, de ne pas tout voir, de ne pas tout savoir. Peut-être que vous êtes un peu, il y a quelque chose qui est peut-être encore un peu embrouillé. C'est un peu comme si vous essayiez de voir la suite sans avoir vu quelque chose. Vous êtes embrouillé peut-être parce que vous ne ressentez pas l'écho d'une expérience. En fait, ça nous parle de quelque chose peut-être que vous avez vécu et qui interfère dans votre nouveau voyage, dans votre nouvelle aventure. Et ça interfère beaucoup plus parce que vous êtes finalement dans une certaine forme de passivité avec cet observateur aussi. Peut-être que vous laissez quelque chose se faire alors que vous étiez censé ne pas avoir envie qu'il se fasse, par exemple, aussi. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner si vous êtes célibataire, poisson célibataire ? Ici, nous avons Neptune. Alors, Neptune, c'est le royaume du mystère, le royaume de ce qui est caché, de ce que l'on ne connaît pas. C'est le flou, c'est la vapeur, c'est quelque chose d'immense, d'intense, mais c'est surtout fuir les réalités, rêver. Rêver. Alors ici, si vous êtes célibataire, ce mat, ici, il rêve, mais il ne sait pas vraiment comment se diriger. Il est un peu, peut-être, un peu flou, contradictoire, incohérent, comme on le disait. Neptune, ça vient, en tout cas, finalement, vous apporter une certaine forme de... Oui, c'est d'essayer de... Alors, il y a quelque chose à guérir aussi avec Neptune, pour moi. Il y a la possibilité d'avoir envie de guérir quelque chose, essayer de fuir, peut-être, des problèmes. Neptune et le mat, ici, le mat a envie de fuir, peut-être, un problème. Et comme il le fuit, eh bien, il prend une décision qui n'est pas forcément celle qu'il aurait dû prendre, parce qu'il n'a pas... Finalement, c'est un peu comme s'il voyait trouble ou comme s'il entendait des voix ou voyait des choses qui n'existent pas. Donc, il y a cette notion, ici. Il y a peut-être aussi, peut-être, un sentiment d'auto-sabotage, quelque part, parce que ça peut nous parler de ça. Fuir les réalités, c'est aussi, finalement, être dans une sorte d'errance. En ce moment, certains d'entre vous, avec le mat qui est déjà un peu dans cette errance, vous êtes peut-être dans ce domaine-là. Donc, vous n'êtes pas en quête de relation, vous êtes peut-être dans l'errance. C'est-à-dire, on s'amuse, mais on verra plus tard, ou quelque chose comme ça. Avec les poissons en couple, nous avons l'énergie de Chiron. Donc, il, là, nous parle d'une guérison. Donc, une guérison d'une problématique, ici, qui s'est présentée peut-être précédemment à vous. On essaye de comprendre ce qui fait qu'on est en train de prendre un départ bizarre, qu'on est en train d'être incohérent dans notre vie de couple, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. On a peut-être, on pensait peut-être prendre un nouveau départ avec notre conjoint, notre conjointe. Et finalement, on s'aperçoit que la guérison n'est peut-être pas totale, que le mat, c'est peut-être un peu trop précipité, qu'il fuit un petit peu certaines choses, et qu'il empêche donc d'être dans l'observation de ce qui fait qu'il ira mieux, ici. Mais on voit que vous essayez peut-être de guérir quelque chose, une instabilité, une fragilité au sein du couple avec ce mat inversé. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis poissons ? L'as d'épée, il nous parle de changement de point de vue. Peut-être que vous revenez en fait sur quelque chose que vous avez imaginé ou pensé. Un peu comme si vous aviez ici, eu l'impression d'avoir un éclair de génie, entre guillemets. C'était une bonne idée de faire ceci ou faire cela. Et tout à coup, vous vous apercevez que ce n'était pas tout à fait aussi simple que ça. Il y a peut-être de cela ici. L'as d'épée, vous donnez l'impression peut-être d'avoir triomphé sur quelque chose, d'avoir découvert la vérité, d'avoir eu un déclic sur quelque chose et tout à coup, il n'est plus tout à fait d'actualité. Donc, on a l'impression qu'on revient un petit peu sur ce qu'on a pensé ou dit ou quelque chose comme ça. Quel est votre état d'esprit, les amis poissons ? Nous avons le fou. On retrouve ce fou, cette errance, cette envie d'aller de l'avant, mais le sentiment quand même qu'on est un peu en fuite, qu'on est en train de peut-être de se sauver. On se sent un peu fragile. Il y a certaines vérités peut-être que l'on ne veut pas voir avec cet as d'épée. On ne veut pas sentir certaines vérités. On fait semblant que quelque chose va bien et ça n'est pas le cas ou on fait quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici avec le fou. Et on retrouve le fou. Donc, vraiment, on retrouve l'envie ici. C'est un peu comme si vous vouliez partir trop vite d'une situation que vous dites assez réglé, tout est bien, j'y vais. Et en fait, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Dans votre épanouissement, il y a quelque chose encore à travailler ici, à observer. Dans cette mémoire, entre guillemets, dans votre mémoire, dans ces souvenirs ou dans ce stress que vous avez vécu, il y a quelque chose qui n'a pas été travaillé peut-être. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis poissons ? Le monde, l'épanouissement. Donc, il y a quand même une recherche de quelque chose. Le monde, c'est l'impression quand même, un sentiment d'ouverture. Alors, peut-être que vous cherchez justement à mieux comprendre. Ici, on parlait de guérison. Donc, pour moi, c'est un peu comme si vous aviez une occasion ici, peut-être, de vous épanouir et donc de comprendre. Une incohérence, un acte de folie, un sentiment de dépression, un côté déraisonnable en vous. Et le monde, ici, vient vous apporter finalement une certaine compréhension là-dessus. Le 10 de coupe. Le monde et le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement personnel, le bonheur, la prospérité relationnelle, amoureuse, sentimentale ici. Alors, est-ce que certains d'entre vous, jeunes célibataires, rencontrent quelqu'un et s'engagent rapidement et finalement s'aperçoivent que tout n'est pas réglé ? Ils n'avaient pas encore tourné la page ou pas. Quand je dis pas tourner la page, ça veut pas dire que l'ex a de l'importance. Mais vous, vous en avez, par contre. Donc, de bien savoir quand est-ce que c'est le moment de repartir, entre guillemets. Ici, il y a vraiment cette notion d'épanouissement et de bonheur qui se pose et qui vient vers vous pour vous interroger sans doute sur cette prise de, sur cette fuite des réalités. Comment les choses vont évoluer ? Le magicien. Donc, on voit effectivement qu'il y a un nouveau départ. L'as d'épée nous le dit aussi. Tous ces fous nous le disent. Mais avez-vous bien tous les outils ? J'ai l'impression que ce magicien aurait pu apparaître traverser. Est-ce que vous avez tous les outils ? Est-ce que vous êtes véritablement prêt pour repartir ? Est-ce que vous avez tout mis en place sur votre table ? On n'est pas sur l'imagerie du tarot de Marseille. Mais est-ce que vous avez bien mis tous les éléments sur votre table ? Est-ce que vous avez tout pour pouvoir repartir ? Le magicien est la reine de bâton. Ici, il y a un nouveau départ, une nouvelle envie, un nouveau désir. La reine de bâton est censée savoir ce qu'elle veut. Donc, en tout cas, vous avez le sentiment de savoir ce que vous voulez et de pouvoir y aller. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui coince dans ce sentiment de savoir ce que vous voulez. Je pense que l'analyse a peut-être été un peu rapide. Comment les choses vont évoluer ? La mort et la renaissance, effectivement, il y a quelque chose qui doit changer, se métamorphoser. Alors, soit c'est ce nouveau départ qui s'arrête direct. Vous commencez quelque chose et vous l'arrêtez direct. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui a besoin d'être laissé derrière soi. Et ici, on voit que le passé qui est représenté un peu par ce chien, le passé finalement est projeté dans le futur. Donc, vous n'avez pas jeté quelque chose. Vous ne vous êtes pas débarrassé de quelque chose. Et c'est ici que ça intervient. L'as de denier, il apparaît à l'envers alors que mon jeu est à l'endroit. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un départ un peu, j'allais dire, aléatoire, un départ peut-être prématuré. Il y a une très belle occasion ici avec l'as qui représente quelque chose de très positif, une réussite à la base. Mais on voit qu'il peut y avoir un côté nuage ici pour moi. Il y a quand même des nuages sur la concrétisation, sur la matérialisation d'un vœu. Vous voulez quelque chose, mais pour l'obtenir, il faut d'abord peut-être déposer quelque chose. En synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de la grande prêtresse qui vous invite à vous fier à votre intuition. Peut-être pour ne pas justement fuir certaines choses. Ici, il y a vraiment une connaissance profonde de soi à découvrir. On vous invite à comprendre, à clarifier quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas ressentir peut-être, que vous ne voulez peut-être pas admettre. Et la mort, il y a quelque chose à admettre sur la fin et le commencement de quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas, j'ai envie de dire, qui n'est pas mort. Un sentiment ou quelque chose qui ne s'est pas transformé. Un deuil qui vous croyez avoir fait, mais il reste des miettes de quelque chose. Et pour avoir véritablement le pouvoir d'aller vous aventurer dans l'inconnu et dans la nouveauté, il vous faut peut-être d'abord déposer ce bagage, ne prendre que l'essentiel. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, et si ça va vous parler d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ce tirage. J'aurai plaisir à savoir ce qui se passe par rapport à ces énergies, de quoi elles peuvent parler. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas détailler toute votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône et un petit like. Un émoticône, une poire, une pierre, une plante, un cœur, une carte, une courgette, ce que vous voulez. J'aurai plaisir à vous saluer en tout cas. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.